Sédentarisation des éleveurs, quelle opportunité pour la jeunesse ! C'est autour de ce thème qu'a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 dans la ville de Paracou, la deuxième édition de la journée de l'étudiant Peul. L'objectif est de permettre aux membres de cette association de se retrouver et d'échanger autour de certaines thématiques majeures, fondamentales et cruciales pour le développement et l'épanouissement de l'étudiant Peul. En effet, au soir de cet événement, le jeune Peul sera outillé sur les avantages liés à la sédentarisation des éleveurs en République du Bénin. Il sera également être capable d'être un ambassadeur de la sédentarisation des éleveurs qui sont majoritairement nos parents. A travers cette cérémonie, nous voulons donner un message fort à nos parents en vue de la lutte contre la mendicité et la déscolarisation des enfants Peul parce que la majorité des enfants déscolarisés et mendiants provient de notre communauté. Cette deuxième édition de la journée de l'étudiant Peul a permis aux participants, notamment les étudiants de cette communauté, d'être mieux informés des réformes salvatrices engagées par le gouvernement de la rupture pour l'épanouissement des éleveurs au Bénin et dans la sous-région. Je vais au nom du chef de l'État pour réitérer la volonté du gouvernement de soutenir le monde pastoral, d'accompagner la dynamique qui a recours à des nouvelles orientations en matière de sédentarisation. L'élevage et le pastoralisme est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas de choix que de faire des options, de faire des choix. Nous proposer cette option à nos parents, éleveurs et agriculteurs pour une meilleure cohabitation. Et le choix du gouvernement, le choix du chef de l'État est doté pour la sédentarisation des éleveurs. Le haut-commissaire à la sédentarisation est revenu sur l'arrêté interministériel qui régit la réglementation de la transhumance au Bénin. L'arrêté interministériel qui régit la transhumance de la prochaine campagne et c'est les mêmes modalités qui vont régir cette transhumance. On va beaucoup s'atteler sur la question du certificat national de transhumance pour permettre de mieux identifier ceux qui vont se déplacer et de mieux permettre aux collectivités locales de préparer des terroirs pour accueillir ceux qui viennent d'autres communes. Désormais, ces étudiants sont faits des ambassadeurs de la sédentarisation et des actions louables du chef de l'État pour le développement et l'épanouissement du monde pastoral auprès des éleveurs.